Le bloc d'alimentation Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons démonter un Lenovo B560. Pour commencer, on va retourner l'ordi. Ici, on se met sur le cadenas ouvert, on maintient et on peut dégager le bloc d'alimentation. On va retirer la vis ici qui va permettre de retirer le lecteur CD comme ceci. Ensuite, on va dévisser les 5 vis pour pouvoir accéder au panneau arrière. Il suffit de soulever le panneau arrière. Ici, vous avez un port PCI, la carte Wifi, le disque dur, le support barrette mémoire et la pile du BIOS. On va retirer le disque dur. Pour cela, il suffit de retirer la vis ici et on décale le disque. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Une fois toutes les vis du panneau arrière retirées, on retourne le PCI. A l'aide d'un outil en métal, on va déclipser la baguette ici. Cela va nous découvrir des vis du clavier. Comme ceci, il doit y en avoir une autre là aussi. Une fois les vis retirées, on déclipse le clavier. On tire doucement parce qu'en fait, ici vous avez une nappe, il est pris comme ceci. Il suffit de soulever ici le connecteur, de tirer la nappe. On va déclipser, pareil, ici. Ensuite, ici aussi. On fait tirer par la languette, c'est fait pour. Comme ceci. Ici, idem. Et ici, on va défaire le connecteur. On va retirer les vis présentes sur la partie supérieure. Une fois les vis retirées, on va pouvoir découpser la partie supérieure comme ceci. Donc voilà, sur la carte mère, on va déconnecter le clavier. Il suffit de soulever ici. Il n'y a plus doucement avant. Ensuite, on va déconnecter tous les câbles. Il y en a plusieurs. Alors ne surtout pas tirer sur les fils, sinon vous allez arracher les câbles. Comme ceci. Ici, on va soulever le scotch. Voilà, on déconnecte. Ici, on va déconnecter le petit rod. Ici, on va déconnecter le petit rod. Ensuite, on va enlever les vis. Elles sont marquées par une flèche blanche. Comme ceci. Donc là, on va déconnecter tout seul. Donc là, on dégage notre carte mère. On retrouve ici le système des barrettes mémoires. Ici, on a le système de ventilation avec le processeur. Voilà ce qui est du démontage de ce PC. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !